Voilà, de retour pour la deuxième partie, toujours avec Alain Bénagian, toujours sur l'idée de fédération patriote, des solutions en fait à mettre en œuvre. Et on voit le débat en plus avec les personnes. Alors beaucoup font une analogie avec l'UPR en disant, oui, c'est un peu ce que tente de faire l'UPR, de fédérer autour d'une idée. Sauf que toi, tu t'expliques, comme tu as dit au début, que tu ne veux pas d'une organisation verticale. Tu dis justement, chacun doit être libre. Alors moi, là, je rebondis et j'irai la réaction de dire, est-ce que ce n'est pas contradictoire d'avoir des gens justement qui vont, entre guillemets, défendre au sein de la même organisation des projets qui sont antinomiques les uns les autres ? La fédération ne produira pas d'analyse, n'ira pas marcher sur les plates-bandes de l'UPR. Le comité d'organisation ne sera pas Asselineau. Donc, nous, nous produirons des idées simples et simplissimes. Épurées. Des idées épurées de manière à pouvoir fédérer tout le monde. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'organiser, d'organiser par tous les moyens possibles. On peut écrire une petite charte. D'organiser par tous les moyens possibles le recouvrement de l'indépendance de la France. Voilà. C'est ça le but. Bon. Et donc, pour ça, nous ne sommes pas de droite, nous ne sommes pas de gauche, on s'en fiche. Ce n'est pas le problème. Nous sommes français. Passeport français. Nous sommes français. Nous sommes dans un pays qui a perdu sa souveraineté. On peut parler comme Marie-France Garraud. Oui, bien sûr. D'ailleurs, si on l'avait comme marraine, ce serait fabuleux. Mais voilà. Donc, Marie-France Garraud, elle est de droite ou elle est de gauche ? Eh bien, écoute, elle, quand elle répond cette question, c'est très intéressant, parce que pour elle, la droite et la gauche, alors c'est une notion qui ne remonte pas à la Troisième République, mais elle dit que la droite, c'est quelque chose qui est apparu après l'avance de Charles de Gaulle. Parce que pour elle, elle dit, avant Charles de Gaulle, en fait, tout le monde est patriote. Oui. Et c'est après Charles de Gaulle qu'on arrive avec ces histoires de droite, de gauche. C'est un peu ce dont je parlais avec l'évolution du Parti communiste. C'est pour ça que c'est intéressant, l'avis qu'elle a là-dessus, justement, de cette vision droite-gauche. Donc, nous, on ne parlera pas de droite et de gauche, on s'en fout, ça ne sera pas dans notre langage. Bien sûr, on aura les gens de gauche contre nous qui vont nous traiter de fachos, ça, c'est leur problème. Parce que, comme on a dit, ce qui caractérise la gauche aujourd'hui, c'est d'être antinational. Mais c'est de leur faute, c'est pas de la nôtre, finalement. Oui, bien sûr. Donc, l'idée que moi j'aimais, mais d'autres peuvent en avoir, moi, l'idée que j'aimais, c'est fédérer des gens. Qui sont... Ils peuvent être dans tous les partis, ils peuvent être au Fonds National, ils peuvent être... Qui restent là, chacun a ses idées pour une France future. On ne parlera pas de la France future. On ne parlera pas de dire, il faut le socialisme, il faut ceci, il faut cela. On ne parlera de rien d'autre que de dire, il faut qu'on recouvre notre indépendance. Il faut qu'on recouvre notre indépendance, parce qu'on n'a plus d'indépendance nationale. Parce que notre politique, elle est conçue ailleurs. Elle est conçue par Bruxelles, via l'État profond, multinational, et par la banque et le marché, comme dit Attali. Il faut écouter Attali, il est fabuleux, ce mec-là. Donc, il n'y a plus de souveraineté. Alors, il faut dire aux gens, mais est-ce que vous voulez qu'il y ait une France ou qu'il n'y ait plus de France ? Si vous voulez faire table rase du passé, de la France, de son histoire, allez-y. Tout ça, on l'enterre. Terminé, on l'enterre. L'histoire, Jeanne d'Arc, la Révolution française, les fameuses Lumières sur les Févérations régulées. Enterrez-le, si vous ne l'en parle plus. Parce que, voilà, tu risques d'avoir, imagine, dans la Fédération, tu vas avoir des gens qui vont aussi porter des analyses différentes des causes qui atteignent la France, et même les moyens pour obtenir cette souveraineté. Les moyens. Non, les moyens, c'est nous qui allons les proposer. En tout cas, la stratégie. La stratégie, c'est nous qui allons proposer. La Fédération. On va proposer la stratégie. La stratégie pour amener la seule indépendance de la France. Une fois que la France sera indépendante, là, il y aura peut-être des gens qui vont dire, « Ouais, il faudrait ceci, ceci, cela, les 35 heures, les 32 heures, les 48 heures. » On s'en fout. Le problème n'est plus, si tu veux. Là, l'idée fondamentale, elle est épurée. Épurée. On ne va pas produire des analyses. Chacun va produire des analyses. Nous, on n'a plus besoin de produire des analyses. On a besoin de produire des slogans simples. On ne va pas prendre la tête aux gens. Des slogans simples montrant qu'on est un pays sous dépendance, que ça coûte beaucoup d'argent à chacun, environ 8 000 euros par an à chacun, si tu prends tous les impôts indirects et tout ça, de remboursement, pas de remboursement de la dette, puisqu'on sait, ici, on a vu que la dette était bidon, mais de paiement des intérêts, que cette dépendance coûte de l'argent, que nous n'avons plus de politique internationale, nous n'avons même plus d'armée, notre porte-avions Charles de Gaulle est sous commandement américain, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien d'un État-nation tel qu'il était avant l'invasion nazie de 1940, si tu veux. On n'a plus, ça, d'État-nation. Alors, il faut poser la question aux gens, est-ce que vous voulez ça ou non ? Est-ce que vous voulez la disparition pure et simple de la France dans un conglomérat mondialiste, si tu veux, avec un dénominateur commun le plus bas possible, si tu veux, fait de Coca-Cola, de l'hamburger ? Alors, je lis un peu les réactions, on me dit, mais alors, s'il y a un groupe qui décide, c'est comme Asselineau, mais on me dit, c'est comme Asselineau qui veut gérer la stratégie, ou alors il y en a d'autres qui disent, donc en gros, un groupe qui propose uniquement la sortie de l'Union Européenne, mais sans les analyses, donc en gros, l'UPR, avec un autre leader, les explications et les analyses en moins. Ah bah, je lis les réactions. Je me suis mal exprimé. Alors, je lis les réactions. Je me suis mal exprimé. On ne va pas parler de sortie de l'Union Européenne, on va parler de l'indépendance. Chacun verra l'indépendance, comment il l'entend. Ah voilà, parce que... Comment il l'entend. Parce que quelqu'un va dire, oui, moi, l'indépendance, c'est indépendance dans l'Union Européenne. Nous, on parle d'un principe, on parle d'un constat. La France n'est plus un État-nation avec un peuple souverain qui dirige des destinées de cet État-nation. Ça ne l'est plus. Comme je dis, tu réécoutes Paris Saint-Garrot, on n'a plus d'État, plus de Parlement bidon, plus de monnaie, etc., plus d'armée, etc. Alors, on n'est plus. Et on a en plus des gens, qui viennent nous dire, mais ça, ce n'est pas assez. On va vous coller des armées d'immigrés. Là, j'ai mon ami... Tu vas faire plein d'amis ce soir, c'est ça ? Oui, mais on est obligé d'en parler. Mais il faut en parler, bien sûr. Mais bien sûr, il faut en parler. Je ne sais plus comment il m'a dit... Patrick Barnas, que je connais très bien, qui est un ami de ma famille, si tu veux, lui, il habite Nanton. Donc, il les voit arriver et il parle avec les flics. C'est des milliers par jour qui rentrent. Tu vois ? C'est des milliers par jour. Et ce ne sont que des Africains subsahariens. Bien sûr. Et dans les Africains subsahariens, la grande majorité, ce sont des Soudanais. Des Soudanais. Des Soudanais. Et ils rentrent par milliers, par milliers, par milliers. Voilà. Et donc, eux, tuer la France, c'est aussi la vague migratoire. Et ça, on va en parler, de la vague migratoire. On ne va pas dire « Ah ben non, vous parlez, donc t'es fasciste, tu rigoles. » Non, 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 non. Nous, il n'y a pas de tabou. Tuer la France, c'est lui confisquer tous ses attributs régaliens et l'envahir, l'envahir par l'immigration. Mais ça, ça n'a pas marqué, on va dire, dans la charte principale, par exemple. Oui, bien sûr. Si ? Ah ben déjà, tu vas te mettre le moindre parcelle de gauchisme. Mais on a dit que forcément, il va dire « Oui, l'immigration est une invasion. » Forcément, 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 il faudra se colter avec la gauche. Ça fait aucun doute. Aucun doute. Au bout d'un moment, il faut bien se battre. Au bout d'un moment, t'as un ennemi. Et au bout d'un moment, il faut bien lui casser la gueule. Donc, je pense personnellement que l'idée de recouvrement de l'indépendance de la France ne passe que par l'écrasement politique de la gauche. C'est clair, net et précis. Son écrasement politique et idéologique de la gauche. Voilà. Tu vas faire plaisir à beaucoup de gens. Tu vas te faire des ennemis mais en même temps tu peux pas aller au travers. La gauche est anti-indépendantiste. T'as entendu Mélenchon parler de l'indépendance ? Bah Mélenchon, c'est un grand malin parce qu'il reste flou. Ah oui, c'est un grand flou. Il reste flou. Il reste flou. Il prend des drapeaux bleu-blanc-rouge dans ses meetings. Il chante la Marseillaise. C'était nouveau. C'était nouveau. C'était nouveau. Et avant, c'était les drapeaux algériens et les drapeaux communistes et il chantait international. Et là, il se met à chanter à Marseillaise. Il prend les drapeaux. Il a fait un petit image. Voilà. Alors c'est quoi ? C'est du marketing façon d'un fond pour séduire un peu l'électorat patriote. Justement, les gens un peu de gauche qui ont cette fibre mais qui ont encore la fibre patriote parce qu'il y en a encore. Peut-être. Peut-être. Mais s'il y a des mélenchistes qui veulent faire partie de cette fédération indépendantiste, tant mieux. Moi, j'en connais qui en font partie. Oui. Il y en a qui en font partie. Bien sûr. Bien sûr qui en font partie. Mais politiquement, idéologiquement, la néo-gauche, il faut qu'elle soit battue politiquement. Mais alors ? Il faut qu'elle soit éradiquée de la tête des Français de cette néo-gauche. Je parle de la néo-gauche. Je ne parle pas, moi, de la gauche communiste de ma jeunesse. qui était patriote. Mais ça veut dire que pour la battre politiquement, ça implique à son tour d'aller se présenter contre eux à un moment donné. C'est eux qui vont venir contre nous. Oui, mais nous, il faudra bien qu'on ait une représentation. Imaginons le projet. Ça veut dire tu aurais une représentation. Il y aura une représentation dans le truc. Enfin, tu vois comment ça va se passer. Pour l'instant, moi, j'avais une idée une idée basique. Je ne dis pas la science infuse. Je dis, voilà, il y a des gens qui, localement, ils sont à Menton, comme mon ami. J'ai Thierry Delbos à Clermont-Ferrand, d'autres, Eric Laufenberger en Bretagne, d'autres partout. C'est-à-dire que déjà, par Novopole, on a créé déjà une petite toile. Ces gens-là, ils peuvent créer des comités d'action locales. Comités d'action locales. Comités d'action locales. Donc, chacun peut aller voir les gens qu'il connaît. Les gens qu'il connaît qui sont plus ou moins à Égalité et Réconciliation, plus ou moins à l'UPR, parce que les gens sont plus ou moins maintenant. Tu vois ? Moi, je suis plus ou moins à DLF, j'ai adhéré, mais je ne vais pas aller dans un meeting et écouter un politiquaire. Je ne peux pas aller dans un meeting plus de 5 minutes. Au bout de 5 minutes, je me casse. J'ai passé ma jeunesse à écouter des discours. Oui, des meetings. Je ne peux plus supporter. Donc, il faut qu'il y ait effectivement issu de ces comités locaux, issu de ces comités locaux, qu'on va demander à chacun, créer un comité local. On va créer un logo, un label. Un label. On va créer un label. Moi, je pense à un coq au milieu d'une carte de France, un peu comme celui des sportifs. Dans le label qu'on va créer, le label, le logo, il ne faut rien qu'il soit clivant. Il faut que tout le monde voit que c'est la France. C'est la France. C'est la carte de France, un coq au milieu, c'est parfait. Bon. Même un peu mieux. Il y a peut-être des graphistes, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui ont peut-être des idées de faire mieux. Moi, j'ai mis un coq avec un porte-voix. C'était sympa. Un mec, il a mis ça. Je lui ai dit, tiens, c'est bien. Tu vois. C'était pas mal. Bon. Pas clivant. Pas de De Gaulle, pas de Jeanne d'Arc. Pas de quelque chose qui dit, ah oui, mais ça, c'est Cato, De Gaulle, non, l'Algérie, ça, l'autre, il va dire, non. Rien qui soit clivant et on ne veut que quelque chose qui représente que le pays et raccourcir, raccourcir l'argumentaire le plus court possible, c'est-à-dire l'indépendance. Et donc, la charte qu'on va écrire, on va quand même écrire une charte, elle va décliner tout ce qui va à l'encontre de notre indépendance. Cette charte-là. C'est-à-dire décliner, voilà, on n'a plus d'armée, plus de police, plus rien, on n'est plus un pays indépendant et on a un pays sous dépendance financière. Chaque Français paye tant de pognon. Donc, la dépendance coûte énormément de l'argent à tout le monde et donc, tout ça peut se résumer en une page. Une page, c'est tout. Une page de constat, on va dire. Voilà, de constat. Et dans la conclusion, la nécessité d'unir les patriotes. Moi, les patriotes, je me fous complètement qu'ils soient à l'UPR, à DLF, à Égalité et Réconciliation, à Solidarité et Progrès, je m'en fiche, si tu veux. Ces patriotes, ils vont s'unir là, d'abord pour discuter entre eux, localement, pour élire des délégués pour faire des réunions nationales, et que ces patriotes vont rester dans leurs propres organisations. On s'en fout. Nous, on n'aura pas de carte. Il n'y aura pas de carte. Il n'y aura pas d'adhésion. Pas d'adhésion. En fait, il n'y aura pas de structure juridique. C'est important de le dire. Il n'y a pas de structure juridique. Ça, il faut en discuter. Je ne dis pas qu'il ne faudra pas, mais peut-être qu'il en faudra une. Et donc, on fera une espèce de réunion à la rentrée dans la région parisienne de manière à faire comme l'université d'été, si tu veux, avec les différentes personnes qui vont venir, pour jeter des bases de tout ça, pour discuter. Et dans cette discussion, je te dis, l'idée, c'est d'épurer l'idée. Nous, on ne produira pas des analyses, on va produire des slogans. La seule analyse qu'on va faire, elle va faire une page. On va produire des slogans, un logo commun, et quand on aura communément décidé de produire une propagande, c'est-à-dire une affichette, elle sera disponible sur l'Internet, c'est aux comités locaux qui l'apprendront, qui l'imprimeront par le mec du coin qui fait des photocopies à trois francs-six sous, chaque comité local aura sa propre petite cagnotte pour produire ses affichettes, mais que ses affichettes devront être les mêmes de Marseille à Lille. Tu vois ? Donc ça veut dire quoi ? Pour montrer qu'il y a une organisation commune. D'accord, alors j'ai pas tout compris parce qu'il y aurait parce qu'en fait, il y aurait bien donc, parce que ceux qui vont chapeauter ça, c'est bien une organisation. Il y aura un comité d'organisation, forcément. Forcément. Il y a forcément un comité d'organisation. D'accord. Et ce comité donc qui coordonne... Mais pas forcément connu. Alors, pas forcément connu, mais qui coordonne de façon quand même centrale les autres... coordonnée, voilà, coordonnée et organisée. Mais en gros, donc la personne reste libre si bien que tu peux avoir des gens extrêmement contradictoires dans... Oui, oui, parce que dans Novopole, moi, j'ai un ami royaliste qui est venu visiter la basilique. Nous, si tu veux, ce qui m'a donné cette idée-là, c'est le Donbass et les Russes. Oui. Le Donbass et leur capacité... Alors, c'est vrai qu'ils sont en état de guerre. Bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'en état de guerre, ça favorise. Mais nous, on est en état de guerre idéologique. On est en stress, c'est-à-dire en possibilité de disparition de notre pays. Oui. Donc, la patrie est en danger. La patrie est en danger, c'est un vieux mot d'ordre. Et la patrie, tu vois, en allant... C'est les gens qui l'ont envoyé. Tu vois, ça va vite. C'est les gens qui ont été chercher sur Google. En même temps que tu parles, ils vont faire des infos. Oui, c'est bien. Tu vois, ce qui se passe en ce moment, c'est fabuleux, enfin, si tu veux. C'est fabuleux. Et donc, on a essayé de faire ça il y a 4-5 ans, il y a même 6 ans avec quelques amis. Ça va plus ou moins faire. Mais là, il y a l'opportunité. Il faut sauter sur l'opportunité Macron, si tu veux. Il faut sauter dessus. Il faut sauter sur le fait que face au macronisme, il y avait nada. Pourquoi il y avait nada ? Il n'y avait rien. Alors qu'il y avait Front National, France Nationaliste, FI, Parti de Gauche, Parti de Communiste, UPR, des élèves, machin. Et tous laminèrent rien à zéro que Fifre, là. Voilà. Bon, alors il faut, voilà. Pourquoi ? Parce que, pourquoi Macron, il est venu ? C'est les castors, hein ? Les castors ! Ben oui, il y a eu un travail médiatique aussi, propagande, etc. Oui, aussi. Un travail de préparation. Mais non, faire barrage. Il faut, j'ai reçu, j'ai reçu à Saint-Denis un tract qui était adressé aux vieux. Parce que je suis vieux, bon. J'ai dit, tiens, ça s'adresse aux vieux, pourquoi moi ? Ah, c'est vrai, je vais avoir 72 ans. Et, dans ce tract du candidat FI, ex-coco, hein, il parlait des retraites, tout son tract était contre le Front National. Aucun mot sur Macron, sur rien. C'était que le Front National. Tu vois ? Donc, quand t'en arrives là, c'est que c'est gravissime pour ces gens-là, quoi. Ces gens-là, ils sont à éliminer. Faut les éliminer, c'est-à-dire éliminer, ça veut dire éliminer. Virez du paysage, vous n'avez plus rien à foutre devant nous, quoi. Virez nos salles-là, quoi. Ben, oui, mais, alors, pour comprendre, donc, la fédération, tu me dis, bon, organisation qui va chapeauter des comités locaux, tout le monde pourra garder son étiquette de base, son gaz, etc. Donc, les gens vont mettre, voilà, mais après, comment tu vas faire pour pouvoir fédérer cette force-là, imaginons, au sein d'un projet politique, sachant que tout le monde sera contradictoire ? Comment ils vont... Alors, le projet politique, il est simple. Tout le monde va adhérer au même projet politique, puisque le projet politique, c'est l'indépendance de la France. Mais ça voudrait dire quoi ? On pourrait imaginer qu'il y ait un candidat qui incarne ce mouvement ? Alors, alors, évidemment, on s'y prend à l'avance, c'est dans 5 ans. Ouais. Évidemment, j'espère que dans 5 ans, on aura un label, et qu'on pourra, nous, introniser des candidats. si tu veux... Introniser comment ? C'est-à-dire... Introniser, c'est-à-dire le recoller de l'Abel. Ah, être autorisé. Voilà. L'Abel, c'est-à-dire... Voilà. Mais c'est là que ça va commencer les complications, puisque là, tu auras besoin d'organisation pour dire qui a le droit de décider, de quel processus... On a 5 ans pour le faire, on a quelques années, bien sûr, pour une organisation. Je t'ai dit qu'il faudra un comité d'organisation. Ouais, parce que là, tu vas te retrouver avec les vraies difficultés qui vont commencer quand justement, il dit, voilà, il y a une charte, une page. Moi, je suis d'accord avec cette charte-là. T'es d'accord pour la diffuser pendant que tu vas faire ta propagande ? OK ? Lui, il va diffuser sa charte. Hein ? Oui. Il va montrer, il va se montrer, il va montrer son étiquette avec sa charte, indépendantiste. Il va la montrer. Donc, si tu dis condition sine qua non, tu dis qui tu es, tu es, c'est-à-dire tu es l'émanation de la Fédération indépendantiste, tu soutiens cette charte que tu as affichée comme, si tu es élu, tu vas défendre cette charte. Ben voilà, c'est tout. Hein ? C'est tout. Alors, est-ce qu'on va partir, sortir de l'UE, machin, truc, mûle, j'en sais rien. Ce sera aux gens décidé. C'est vrai que quand tu dis aux gens on va sortir de l'euro, il y en a qui vont le trouilleux mettre à zéro. Tu veux, tout ça, ce sera décidé. On fera des réunions, il y aura des réunions locales et il y aura des réunions nationales. Oui, parce que là, tu vois, encore une fois, bon désolé, ça revient tout le temps, mais on dit, mais on ne comprend pas ce que tu proposes de mieux que l'UPR. Ils ne comprennent pas, ils disent, on a l'impression que c'est très UPR comme projet, un peu ni droite ni gauche, de réunir les gens, de l'indépendance de la France. Non, mais ça n'a pas marché l'UPR, je suis désolé. L'UPR n'a pas marché. Les gens de... T'es à l'UPR, toi ? J'y suis plus. Tu n'y es plus ? Moi, j'y suis pas. Pourquoi ce projet, il marcherait mieux que l'UPR qui a quand même, il faut bien le dire, voilà, des analyses... Si l'UPR avait marché, on serait là, il y aurait Asselineau, Asselineau n'a jamais voulu venir ici. Ah non ? Voilà, bon, alors, c'est terminé, fermez le banc. C'est tout. Fermez le banc, c'est même pas la peine. Moi, je suis trop sulfureux. Mais oui, mais il n'y a pas de sulfureux. Il n'y a pas de sulfureux. C'est comme le sucre. Il y a un moment donné, on avait créé une petite organisation et puis, il y avait, comment je ne sais plus comment il s'appelle, de cette organisation qui s'appelle, je ne sais plus quoi, je n'en sais rien. Enfin, on devait commencer à créer une idée, un embryon de CNR avec le PRCF, avec Gasto, il y avait le MPEP et tout ça. Oui, bien sûr. Gasto, c'est PRCF, ou le MPEP, c'était Jacques Nikonoff. Jacques Nikonoff, il est venu ici. Voilà, Jacques Nikonoff. Moi, je me suis pointé, là, parce qu'on avait commencé à créer ces communautés d'organisation et puis, quand je me suis pointé, ils se sont tous envolés comme une volée de moineau. Ah, Réseau Voltaire, ah non, non, c'est fasciste, c'est fasciste. Terminé, qu'est-ce que tu veux, c'est pas la peine. Ils n'ont rien fait, puis ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait parce qu'ils étaient dans l'exclusion et non pas dans l'inclusion. Voilà, et ça, cette démarche... on sera dans l'inclusion et pas dans l'exclusion. je la comprends, parce que justement, cette démarche, c'est la plus importante, parce qu'en France, là, quand tu expliques à quelqu'un ce genre d'idée, clairement, c'est le clivage idéologique qui va primer. Ils vont dire, ouais, mais non, moi, aller dans un truc, ouais, quoi, défendre la France. Je vais raconter une anecdote dans l'émission il y a deux jours, justement, sur les législatives, où je rencontre une adhérente de France Insoumise. Je présuppose qu'elle est adhérente de France Insoumise, mais très proche. Et lorsqu'elle voit dans mon programme défendre le patrimoine culturel et historique de la France, elle m'a dit, oula, ça, j'aime pas, parce que ça veut dire c'est contre les musulmans. Mais qu'elle aille se faire... Doucement, attends, c'est dans la circonscription, c'est peut-être une voisine. Non, attends, elle fait partie des gens normalement pour entendre parler. D'accord. Non, mais c'est pour dire que c'est ça la réalité. Mais la réalité, on aura des ennemis. On va être là pour se colter à des ennemis. C'est ça. Voilà, on va se battre, c'est tout. Et je te dis qu'on ne va y arriver qu'en éradiquant politiquement cette gauche. Il faut la battre politiquement. Il faut lui montrer que cette gauche, c'est le principal allié de l'oligarchie mondialiste. C'est son allié, l'oligarchie mondialiste a comme idéologie l'idéologie de ces gens-là. C'est tout. Voilà, regarde Soros. C'est tout. Regarde ce qu'il fait. Eux, ils peuvent avoir du pognon de Soros. Nous, on n'aura jamais du pognon de Soros. Alors là, c'est sûr. Et si Soros vient nous dire « T'as envie du pognon », ça veut dire que « Merde, on a dû se goer quelque part. » Il abandonne. Ah bah, Soros, il donne du pognon au CCIF en plus. Bah non, bah non. Mais il y en a qui appellent à adhérer là-bas. Ça ne les dérange pas. Ce n'est pas grave tout ça. Hein ? Non, je pensais à Soros qui donne de l'argent au CCIF par exemple. C'est notoire. Au comité contre l'islamophobie en France. une dépendance des frères musulmans en fait. Oui, c'est logique. Donc voilà. C'est logique. Et puis les frères musulmans font partie de l'État profond anglo-saxon et Soros aussi. Donc voilà. Tout ça, ça tourne dans la même famille. Voilà. Donc, quand je dis qu'il faut battre la route, il faut la battre sur ses argumentaires, il faut la battre idéologique. Il faut lui dire « Mais pourquoi vous voulez la fin de notre nation qui a inventé la légalité, qui a inventé les droits de l'homme, du citoyen ? » C'est-à-dire que tout dans l'idée française et de gauche, pourquoi vous voulez foutre ça par terre ? Vous voulez quoi ? Vous voulez que il n'y ait plus rien, qu'il n'y ait plus de loi, que la finance puisse propager Mais il ne faudrait pas que symboliquement, par exemple, dans cette fédération, il y ait des... j'ai envie de dire, des têtes d'affiches, des gens très connus et très contradictoires, ça ne pourrait pas être un vecteur de... Ça, évidemment. Et on va essayer de faire ça. Oui, parce que quand tu vas mettre, par exemple, dans la symbolique, la politique, c'est des symboles, voilà, donc tu prends une grande figure de la gauche assise avec une grande figure de la droite et qui arrive à s'entendre sur... Alors là... Si on pouvait être parrainé par Marie-France Garraud, ce serait fabuleux. Oui. Bon, maintenant, on va aller voir des députés de droite, on va leur en parler un peu, voilà, des gens comme Mariani, comme des gens qui se sont... qui vont un peu sur des bonnes idées, proches de nous. C'est pas des qui viennent, mais bon, un politicard... Mais il va trouver ça peut-être aussi trop sulfureux, Mariani. Oui, on s'en fout de sulfureux, rien à foutre. Donc... Mais... Oui, on ira voir des... On ira voir des... On va se partager le boulot. On va faire un comité d'organisation. Je sais pas si toi, tu voudras en faire partie en tant que Méta-TV, j'en sais rien. Mais on fera... J'ai commencé à lancer des points de vue, des comités d'organisation. Déjà, on va reprendre nos... Voilà, en Vigieneau, on me dit, par exemple, personnalité, on me parle d'une personnalité comme Henri Guéno, par exemple. Oui ! C'est tout à fait le genre de personnalité entre guillemets qui est dans cette ligne. Qui serait très bien. Voilà, qui serait très bien. Mais alors, moi je comprends bien l'idée de la fédération, mais j'ai du mal à comprendre les objectifs politiques. Enfin, l'indépendance, d'accord, ça, l'objectif politique. Alors, c'est pas les objectifs, c'est... Comment ? Arriver à l'indépendant. Comment tu vas y arriver, voilà. Et par quels principes ça va être quoi ? Présenter des candidats, prendre le pouvoir, par les urnes, j'imagine, quand même. Alors, comité d'organisation, un comité d'organisation qui aura une partie inconnue et rien ne sera exclu et il faut se préparer à tout, y compris à des actions violentes. Donc, il faut se préparer à tout. C'est pas dit, nous on va pas chercher le clash, on est pour la légalité, mais on sera prêt et il faudra le faire savoir. Donc, j'ai déjà... C'est quoi le commando ? Non, j'ai déjà commencé, on a beaucoup d'amis dans l'armée. Ah oui, parce que tu m'as dit j'ai déjà commandé, je me suis dit, attends, il a déjà fait un calachnik. On a beaucoup d'amis dans l'armée et on a des gens qui vont être chargés de trouver des conjonctions dans l'armée parce que rien ne sera faisable avec l'armée contre nous. Rien, c'est même pas la peine d'espérer. Oui, oui. Rien ne sera faisable. Donc, il faut travailler les forces de l'ordre et on sait que les forces de l'ordre ne sont pas à gauche. Oui, c'est vrai. c'était le montré. Et on sait que nos ennemis principaux, malheureusement, je le déplore, ce seront les gens de gauche. Donc, il faut travailler les forces de l'ordre, il faut avoir une partie qui sera clandestine et qui sera prête à tout. Voilà, je ne devrais pas le dire mais je le dis parce que je suis sûr qu'à un moment donné, il faudra y arriver. Ah oui. Oui, mais ça, c'est un autre projet là carrément. Hein ? Là, c'est un autre projet. Oui, mais d'accord, mais il faut déjà avant ce projet-là, il faut avoir déjà une pratique. Il faut déjà avoir une pratique. Il faut déjà que les comités locaux fonctionnent. Il faut déjà avoir cette pratique déjà. On ne parle pas déjà pour l'instant. on ne parle pas d'action violente du tout. Tant que nous, on ne vient pas nous arrêter et nous foutre tantôt. Et tant que on nous permet d'avoir accès à l'Internet et de travailler démocratiquement, il n'y a aucun souci si tu veux pour ça. Mais ceci étant dit, développer nos idées parmi les forces de l'ordre, si tu veux, c'est un objectif important. Parce que si jamais il y a un problème, il faudrait au moins qu'on ait la neutralité des forces de l'ordre. Au moins, tu vois. La crosse en l'air, ça existe dans toutes les révolutions. Voilà, c'est tout. Et ça, on sait que ce sont des objectifs qui sont atteignables. On dit un petit coup d'État avec l'aide des flics. Non, on ne parle pas de coup d'État, pas du tout. Ah bah attends, t'as parlé de Kalash caché ? Non, pas du tout, pas du tout. Ah bon ? Il faut se préparer au pire, c'est tout. Au pire ? Mais au sens renversement politique, là, tu veux dire ? Non, non, au sens où l'oligarchie finalement prendrait des mesures contre nous. Moi, je suis bien fiché S. Attends, je suis quoi fiché S ? Tu sais ce que ça veut dire d'être fiché S ? Puisque moi, j'ai fait une démarche auprès de la CNIL, j'ai fait une démarche auprès de la DGSI. Pour savoir... J'ai écrit des maîtres. Ouais, ouais, ouais. Et on t'a répondu d'ailleurs pour savoir ? On m'a répondu. Et on t'a dit que vous êtes fiché S. On m'a dit on ne répond pas. Moi, tu sais que normalement par la CNIL, tu peux avoir accès à ton fichier. C'est évident. C'est ce qu'on nous raconte. C'est ce qu'on nous raconte. Et toi, tu as l'expérience. Mais moi, je suis tellement fiché profond, c'est que on a répondu à la CNIL, on ne donne pas de fichier à des personnes impliquées dans l'atteinte à la sécurité nationale. Ah donc, d'accord, des fichiers pour atteinte à la sécurité nationale. Voilà, c'est ce qui s'appelle fichier S. D'accord. Voilà. C'est comme ça que je l'ai dit. Donc, ils te confirment que tu es fiché S, mais ils ne te disent pas pourquoi. Parce que ceux qui sont fichés S, ils ne disent pas, selon la loi, machin, j'ai produit le facsimilé sur Internet, si tu veux. Bon. Si, je sais que tous les gens qui ont été de près ou de loin proches des combattants français du Donbass, ils sont dans la même truc. Bon. Si on nous fiche S, ce qui est grave, c'est-à-dire qu'à chaque fois je passe une frontière, monsieur, attendez, il faut qu'on déclare votre passage. Bon. C'est pas, ils le font pas parce que c'est des imbéciles. Ils le font pas pour perdre leur temps. Quand j'ai 200 personnes derrière moi devant le flé qui poiretent, tu comprends ? Ils le font pas pour rien. Oui. Ils le font bien, ils ont bien une idée derrière la tête. Ils vont dire qu'on ne va pas ficher des gens histoire de les mettre dans un fichier pour rigoler, si tu veux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la surveillance ? Ça veut dire qu'il y a une préparation à mon arrestation. Tu vois ? Un jour, on décide, état d'urgence, tous les fichiers sont tous. Tac, je suis bon. Ce qui serait bien parce que vous feriez tous des manifestations pour ma libération. serait excellent. On appellerait à ta libération. Voilà, donc arrêtez-moi, vous nous rendriez service. Et donc, ça veut bien dire que dans leur idée, il y a bien une idée de violence. C'est violent d'écrire la lettre qu'on m'a envoyée. C'est hyper violent. monsieur, on ne donne pas de renseignements des raisons de votre fichage parce qu'on ne donne pas ce type de renseignements pour des gens impliqués dans l'atteinte à la sûreté de l'État. Tu vois ? Il n'y a aucun recours contre ça en plus. Tu ne peux pas aussi. Si, le recours par le Conseil constitutionnel, mais c'est des avocats spécifiques, j'ai regardé, ça me coûterait entre 7000 et 10 000 euros. J'ai laissé tomber. Pour aller devant le Conseil constitutionnel. Il n'y a que le Conseil constitutionnel, l'avocat spécialisé. Qui pourrait faire les forcer à... Et puis, et alors, ils vont me retirer. Tu crois que ça va faire quoi ? Ils s'en foutent. Quand tu es marqué chez eux comme étant quelqu'un dangereux pour la sécurité de l'État, tu crois que... Non. Tu es tout lourd. Ça reste. Oui, ça sera... C'est indélébile. Ce qui est bien, c'est que moi, je suis fiché depuis que je suis membre du Parti communiste. Ah oui, parce que les communistes, à l'époque, ils étaient recherchés aussi. Ils étaient toujours fichés. Donc j'ai eu accès par mon fichier des renseignements généraux il y a une vingtaine d'années. Donc j'étais fiché comme gauchisant et apparatchik communiste. Ah ouais ? Et donc... Les mecs, ils m'ont fiché. Ils se disent « Oh merde, c'est quoi ça de bordel ? » Et donc, maintenant, je suis fiché comme extrême droite radicale. D'accord. Extrême droite radicale. T'as un gauchisant devenu extrême droite radicale. Voilà. Voilà, donc... Je serais curieux de savoir dans quoi je suis fiché, quoi. D'accord. Extrême droite aussi. Ah bah, force... Attends... Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. T'as passé une frontière ces derniers temps ? Pas hors d'Europe. Ça fait longtemps que je suis pas allé hors d'Europe. Tu vois, grâce à Schengen... Pour le savoir, il faut passer les frontières. Voilà. Grâce à Schengen, on ne présente plus ces papiers aux frontières européennes. Donc, non, je ne sais pas qui... Donc, ça veut dire que l'ennemi, il faut bien l'appeler l'ennemi, est capable de violence. Il est capable de violence. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient. Il faut être conscient que l'OTAN et l'État profond avaient prévu de rafler dans tous les pays les gens de gauche et les communistes, du temps où il y en avait, et qu'ils ont mené cette affaire-là au Chili, ils l'ont enclenchée. Ils l'ont mené cette affaire-là au Vietnam par l'élimination des opposants, au Chili par l'élimination des opposants, en Argentine, pareil. Donc, il faut dire qu'ils ont des plans pour l'élimination physique de tous les opposants. Ça existe. Ils ont des plans. C'est prêt, quoi. Eh bien, écoute, on va faire la pause parce qu'en plus, il y a plein de questions. Comme ça, je pourrais les prendre en avance après parce qu'il y a des critiques qui sont très, très intéressantes. Oui, après, on va prendre des questions. On va prendre des questions parce que ça se rapporte beaucoup à tout ce qui a été dit et je pense que ça aura un intérêt qu'on y réponde pour que tu puisses en plus étayer ton propos. Voilà, parce qu'il y a des questions où les gens demandent comment être indépendant sans sortir de l'UE. Par exemple, que pensez-vous d'opération coup de poing dans les rues dans le but d'attirer des médias, de réveiller le peuple, exemple, etc. On répondra à ces questions. Si la régie, elle est prête, normalement, c'est parfait. On fait la pause maintenant et puis on revient. En plus, on répondra à vos questions. À vous, la régie.